10 enchaînements du bras avant à faire au sac. J'ai tout noté là, on va se les faire un par un. Premier enchaînement, jab en haut, jab en bas. Donc là ce qui est bien avec cette technique, c'est qu'on va pouvoir varier les zones de frappe pour tromper un petit peu l'adversaire. Je vous montre comment on fait ça. Là idéalement avec cette technique, on va chercher le plexus au milieu. Dans tout l'exercice, votre bras arrière reste plaqué là devant vous, en défense au cas où votre adversaire vous contre. Deuxième enchaînement, on fait l'inverse, jab en bas, jab en haut. Toujours pareil, on garde le bras arrière en défense et on bloque les coups si jamais il y a des contres qui arrivent. Bon avec le sac, ça risque pas d'arriver. Mais en combat, ça peut arriver, donc on le fait au sac pour que ça ressorte en combat. N'hésitez pas à bouger avant et après l'enchaînement parce qu'il ne faut pas être une cible fixe. Si je pouvais tourner, je le ferais, mais c'est impossible autour du rack à squat, vous l'aurez bien compris. Mais soyez le plus mobile possible entre vos enchaînements. Troisième enchaînement, juste au bras avant, jab, jab, crochet gauche. Ou crochet droit pour ceux qui sont gauchers. Donc là, je vous le fais doucement. Concrètement, le jab, jab, il vous sert à avancer et vous faites un léger twist sur le côté et vous revenez avec le crochet. Là, je vous le fais à vitesse normale. Évidemment, toujours le bras arrière en protection ici, il ne faut pas que ça parte, ça. C'est vraiment hyper important. Quitte à s'emprimer au sac, autant prendre les bonnes habitudes dès le début parce qu'après, voilà, on prend des mauvaises habitudes. Et malheureusement, on les paye. Enchaînement numéro 4, simplement avec le bras avant, on va faire un triplet du crochet du bras avant. Donc nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est varier les zones de frappe. On ne va pas frapper simplement au même endroit, même si ça pourrait très bien se faire, ça se fait. Il y a Roy Jones qui le fait. Mais nous, on va plutôt aller chercher en bas, en haut, en bas. Ou en haut, en bas, en haut. Histoire de brouiller un petit peu les pistes et que nos coups ne soient pas prévisibles. Je vous la fais au ralenti et après, je vous la fais à vitesse réelle. Pour plus de puissance, vous pouvez donner un petit peu plus d'à-coups. Ça va être un peu plus lent que si je faisais ça. Mais par contre, ça va être plus puissant. Là, je vous le fais à vitesse réelle. Cinquième enchaînement, crochet en bas et uppercut. On remonte dans la cheminée. Donc ça, c'est très pratique quand vous êtes au corps à corps. Vous allez chercher le foie et logiquement, l'adversaire va se mettre comme ça pour bloquer sur les côtés. Et vous, vous remontez au milieu avec l'uppercut. Je vous le montre lentement d'abord et après, on le fait rapidement. L'uppercut ne donnait pas beaucoup d'angle. N'allez pas le chercher trop loin. Ça part vraiment juste de là. Bim ! Là, on va faire l'inverse. Uppercut en haut et on va frapper fort au corps. Donc ça, pareil, mi-distance, c'est vraiment hyper efficace. Bon, concrètement, sur ce sac-là, les uppercuts, c'est pas hyper simple à placer. Idéalement, j'aurais une espèce de poire de frappe. Mais bon, ma poire de frappe, elle est partie à la poubelle. C'était un aqua bague et malheureusement, il y a eu une fuite et ça, c'était irréparable. Même en mettant du scotch, impossible. Quoi qu'il en soit, on parait là. Je vous fais l'enchaînement lentement, puis rapidement. Là, le uppercut, c'est pas pour faire mal, c'est juste pour monter la tête et aller chercher fort au corps. Enchaînement numéro 7, jab, uppercut, crochet. Donc là, pareil, les deux premiers coups, c'est pas forcément pour faire mal, c'est vraiment le dernier coup sur lequel on va tout miser. Donc tout se passe en haut. Quand vous le faites sur le sac, faites-le explosif, mais là, on va décomposer le mouvement tranquillement. On va faire une fois lentement et une fois vite. Vous voyez, je ne m'attarde pas sur l'uppercut forcément. Je reste exactement dans le même angle. C'est tac, tac. Ça part comme le direct, en fait. On pousse juste vers le haut. Par contre, après, sur le dernier coup, le crochet, je pars un petit peu sur le côté et je reviens avec le crochet. 8ème enchaînement, ça c'est un truc que Canelo, il fait feinte comme ça du bras arrière et uppercut en haut. Ça, c'est magnifique si ça passe. Je vous le fais une fois lentement et une fois vite. Les joies de la caméra qui s'arrêtent. Enfin bref, avant-dernière technique que je voulais montrer, c'était le lead hawk. Le lead hawk. Donc ça, pour le lead hawk, il n'y a rien de tel que Roy Jones qui le fait très très bien et qui enchaîne. C'est vraiment ce crochet du bravant très très court qu'il fait, qu'il enchaîne. Il enchaîne parfois trois coups, quatre, cinq, six. Là, il nous fait une démonstration qui est quand même hyper impressionnante parce que le gars, il est vraiment, il a une souplesse incroyable sur le crochet du bravant. Et en fait, l'astuce pour le faire, c'est vraiment d'être très détendu. Je vous mettrai la vidéo en lien si vous êtes un petit peu bilingue. Franchement, vous comprenez facilement. Ce n'est pas du de l'anglais du très très haut niveau, mais c'est très intéressant à écouter. Dernier enchaînement, c'est un enchaînement qui va être très efficace pour feinter justement. On va feinter le bras avant en haut et on va venir le chercher en bas. Ça, c'est vraiment une feinte que j'utilise énormément et qui passe très très bien en début de combat. Parce qu'en plus, vous n'utilisez que le bras avant et vous prenez beaucoup moins de risques. Comme d'habitude, toujours la main arrière en protection au cas où il y a des coups qui arrivent. Et là, contrairement au premier enchaînement où on va toucher vraiment avec le jab en haut, là, on ne va pas toucher, on va juste feinter, on ne perd pas de temps et on va direct en bas. Je vous la fais doucement, puis vite. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez trouvé des enchaînements que vous allez pouvoir utiliser sur votre sac. Peut-être que ça va vous permettre de varier vos entraînements. C'est l'heure pour moi de vous faire un petit call to action, un petit appel à l'action en français. Donc, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça m'aide énormément, ça me fait très plaisir. Ça montre que vous me soutenez, que vous appréciez le travail. Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, il n'y a pas de souci. De toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501